Est-ce que vous avez déjà imaginé qu'un seul soldat pourrait battre une armée entière de 1000 soldats à lui tout seul ? Parce que moi, pas trop, faudrait pas être humain pour y arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va tenter ce défi et pas dans n'importe quel univers. Car aujourd'hui on se retrouve sur Star Wars Battlefront 2. Donc aujourd'hui c'est très simple, je vais devoir affronter 1000 soldats et les battre à moi tout seul sur Star Wars Battlefront 2. Aujourd'hui on est sur ce jeu parce que je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce jeu. Comme ça je pourrais faire plein d'autres défis dessus si vous voulez. Mais avant de commencer ce défi, j'aimerais remercier ces 10 dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc si vous voulez comme eux avoir peut-être la chance de passer dans l'une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait super plaisir. On a passé les 3200 abonnés, donc on rush les 4000 jeux, compte sur vous. On va pas perdre plus de temps, donc c'est parti, let's go. Ok, donc vous voyez qu'on est dans le menu. On peut choisir notre mode de jeu, le lieu, etc. Il y a plein de paramètres. Donc vous voyez que c'est bataille en équipe, mais pour moi ça va pas trop en équipe parce que je serai tout seul. Pour le lieu, on va choisir quand même cet endroit emblématique, l'étoile de la mort numéro 2. Bon il n'y a pas la une parce qu'on est dans Battlefront 2. Mais vous avez compris, l'étoile de la mort qui est quand même un lieu emblématique de Star Wars. Les soldats disponibles, c'est ça qui nous intéresse. Les soldats disponibles, ça signifie au nombre de fois où on va réapparaître, donc au nombre de kills qu'on devra faire. Donc nous, 10 kills, c'est rien, c'est rien 10 kills. On va monter à 999 kills. Et du coup, la taille de mon équipe, j'aurai pas d'alliés. Sauf que la taille d'équipe ennemie, ils seront 10. A chaque fois, il y a 10 personnes qui vont venir. A chaque fois que j'en suis une autre réapparaît, donc il n'y aura pas directement 1000 personnes sur la map. Mais je devrais tuer 1000 personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Mais du coup, ça veut dire qu'eux aussi devront me tuer 1000 fois s'ils veulent gagner. Donc pour eux, c'est un peu dur. Donc c'est pour ça qu'on va encore augmenter la difficulté. Parce que la difficulté de l'IA, du coup de mes ennemis, là elle était en normal. On va la mettre en expert. Parce que voilà, je suis un expert. Bon, pas trop, mais c'est pas grave. Après, niveau recharge de capacité, tout ça, on s'en fout. On met les trucs par défaut. Et moi, je sais pas si je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais je crois. Vous savez que moi, le côté obscur, l'Empire, je trouve ça tellement mieux que le côté lumineux. Du coup, je vais être un soldat de l'Empire. Donc c'est parti, on va directement lancer ce défi. Moi vs 1000 ennemis sur Star Wars Battlefront 2. Ok, donc on commence directement avec le soldat standard, le commando. C'est parti. Vous voyez qu'on doit faire 999 kills. Pourquoi ils en mettent pas 1000 ? Je sais pas. Ça commence déjà, ils sont déjà là. C'est un expert. Je vais mourir. Ok, je me suis pas entraîné, donc là, ça va être chaud. Je sais pas s'il a à prendre du temps. Je sais qu'une partie standard où il faut faire 100 kills, c'est environ 7-8 minutes, mais avec des coéquipiers. Donc là, si ça se trouve, ça va durer 24 heures, carrément. Bon, ça m'étonnerait, mais je pense que ça peut être long. Surtout avec la difficulté extrême. Ouais, c'est déjà galère, ils m'ont déjà tué deux fois. Non, je suis trop le seum. Mais ça va être beaucoup trop long. Bon, je vais vous dire un truc. Si je perds la game, Flemme doit recommencer une autre, parce que sinon, ça va prendre 1000 ans. Donc, si je perds, j'ai perdu. Il n'y a pas seconde chance. Par contre, ils sont ouf. Wesh, non. Ça va être impossible. Je pense qu'on va s'autoriser à prendre les héros, sinon je ne vais jamais y arriver. Mais bon, on va quand même continuer avec le soldat. Le seul et l'unique, pour l'instant. Mais en fait, c'est qu'ils ont un trop bon shoot. Wouah ! Je les ai enchaînés, là. Oh, non. Je n'aurais pas dû dire ça. Ok. On va prendre le spécialiste avec le meilleur sniper, là. Qui met littéralement... Bah, en fait, qui one-shot. Sauf qu'il prend trop de temps à recharger, c'est abusé. Bon, déjà, je suis meilleur qu'eux. Ok, j'en ai eu 3 d'affilée, là. Le sniper est vraiment pas mal, hein. Non, j'ai trop le seum. J'ai 10 000 points de bataille. Bon, on va quand même les accumuler. On verra à la fin. On va prendre des héros. Je pense que ça pourra vraiment nous être utile sur la fin. Oh là là. Wesh, mais il m'a allumé par derrière, lui. Wouah, est-ce qu'il s'est pris, lui ? On va prendre celui avec le jetpack. Le jetpack, c'est trop stylé. Regardez-moi ça. Ok. Il se contenterait pas un petit truc avec Dark Vador, là. Ok, toi, je t'avais vu. Ok, je résiste, je résiste. Oh, punaise. Dark Vador est mort. On va tenter avec Kylo Ren, maintenant. Ok. Non. Kylo Ren. En fait, Dark Moe, il n'a pas beaucoup de vie. On va repasser sur Dark Vador. En fait, Dark Vador, il a énormément de vie. C'est la meilleure technique. En fait, c'est le plus fort aussi, donc. Hop là. L'ancée de sabre est vraiment trop cheatée. Ok, il me protège avec leur truc, là. Wouah. Triple kill d'un coup, là. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu Dark Vador se planquer ? Bah, pas moi, mais là, c'est une bonne technique. Je suis à 74 kills, là, d'affilé, avec Dark Vador, là. C'est pas mal du tout. On est déjà passé sous la barre des 800 kills. Pas mal. J'ai une série de 117 kills. C'est énorme. Wouah, il est dans le mur, lui. Il y a un cheater. Wouah, il y a une grenade qui a rebouti sur ma tête, carrément. Wouah, le saut que j'ai fait, c'est quoi ce truc ? Bon, là, c'est le bordel, là. Oh non, je peux plus utiliser mon sabre. Par contre, j'ai jamais vu des soldats autant mal lancer des grenades que... Non ! Punaise. On va repasser sur un soldat, parce que sinon, je vais tous les défoncer en deux secondes. Enfin, quand même pas, mais on est déjà quand même à 721. Et eux, ils sont en 967. On va essayer de passer sous la barre des 700 avec un soldat, et après, on pourra reprendre des héros. Ouais, je me dis, attends, mais lui, ça a un fou, lui. Hop là, il s'est pris un truc, lui. Ok, deux kills, et on passe sous la barre des 700, et ça, ça fait plaisir. Ok, let's go. Bon, on va faire un petit dernier avec un soldat. Ok, let's go. On peut passer sur un héros. Je sais pas qui prendre. On va essayer Capitaine Phasma. Je sais qu'elle spam beaucoup. On a quand même une bonne série de 37 éliminations, ça fait plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'elle a vraiment ce petit bâton, là, qui one-shot les ennemis, presque. Ok, non, dommage. Bon, on va reprendre Dark Vador, hein. Quoi ? Non, je suis mort, là. Moi, l'arnaque. On va prendre Dark Maul. En vrai, non, ça va, il a quand même 700... De vie. Ok, 19 kills. Si Dark Maul avait autant d'HP de Dark Vador, je pense que ça serait vraiment le plus puissant du jeu. Ouais, je l'enchaînement de fou. On est passé sous la barre des 600, hein. On a 55 kills avec Dark Maul. Je pensais que j'allais faire moins que ça, que j'allais mourir plus tôt. Mais en fait, non. Ok. On a quand même pas mal de kills, je pense. Je vais continuer avec Dark Maul. Et après, on reprendra peut-être un soldat. Non, j'ai loupé la force. Non. Non, je suis tombé comme une merde. Bon, on va reprendre un soldat, hein. Ce petit pistolet est vraiment beaucoup trop fort. En fait, si j'appuie sur le clic droit, il éblouit les ennemis. Du coup, là, hop. Il voit plus rien. Et du coup, je peux les tuer facile. Ah, j'ai tenté. Bah, apparemment, ça marche pas. J'adore ce mini pistolet. Le pire, c'est qu'on peut le prendre à l'infini, quoi. Fusée à pompe. Bam. Oula. Pas trop bam, là. Je me suis fait plus défoncer, mais bon. Moi aussi, il a fait poser une tourelle, là. Il abuse. Pour l'instant, moi, tout seul, je gère bien le truc, franchement. Je suis assez content. Franchement, si je gagne pas, c'est qu'ils m'ont foutu une remontada de je sais pas quoi, là. Ok, on va reprendre un héros. On est à 39254 points de bataille. C'est gigantesque. On va reprendre Dark Maul, tiens. Voilà, 3 d'un coup. Ok, on a passé la barre des 400 kills à faire, bien sûr. Pas 400 kills, genre j'ai fait 400 kills. Là, j'ai fait 600 kills. C'est énorme. Et ça fait 1h08 que je tourne. En vrai, ça va. Je pensais que ça allait être peut-être plus long que ça. Avec les héros, c'est normal que c'est plus rapide. Mais s'il faut vraiment faire avec un soldat, ça va être chaud. Non, je suis mort. Franchement, on va continuer avec Dark Maul. J'ai jamais autant aimé le jouet. On a passé la barre des 300 kills à faire. Et on vient de mourir. Pourquoi j'ai dit ça ? On va reprendre un soldat un peu. Voilà, grenade qui s'est prise. Wesh, je me suis envolé, là. Ok, on va retourner sur Dark Maul. On veut vaincre. Eh, faut pas qu'il passe en dessous. S'il passe pas en dessous les 900 kills, là. Je suis trop chaud, hein. Je veux dire, s'il passe pas en dessous 900, c'est qu'ils sont vraiment nuls. Parce que je suis tout seul, quoi. Et c'est des bots en expert. Non, je suis encore tombé. Bon, on va passer la barre des 800 kills faits avec un soldat. Il nous reste plus que 197 kills à faire. Ok, j'ai tué le mec avec la grenade. Si vous voulez plus de Battlefront sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et je prendrai compte des commentaires. Parce que je sais pas si ça vous plaît ou pas. On en a fait un tout petit peu vraiment dans la dernière vidéo. Donc là, c'est à vous de me le dire. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à me proposer des défis que je pourrais effectuer sur ce jeu. Parce que je pense que c'est un jeu à faire des défis, ça. C'est pas mal. Bon, on va repasser sur Dark Maul. Parce qu'il faut finir rapidement, là. Wesh, qu'est-ce qui lui arrive à Dark Maul, là ? Je vais mourir. Wesh. Wesh, c'était chaud, là. Il y a des impacts de balle partout, carrément. Tellement il y a eu de tirs. C'est n'importe quoi. Ok, il nous reste 103 kills à faire. On arrive bientôt à la fin de ce défi que, franchement, trop simple. Bon, après, en face, ils n'ont pas de héros. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris. Et hop, là. Il nous reste officiellement 98 kills à faire. On a fait 100 kills avec Dark Maul. Je l'ai vraiment sous-estimé au début du jeu. Je pensais qu'il allait être nul. Mais en fait, il est incroyable. Voilà. 70 éliminations restantes. Hop, là, on le tue comme ça. Ok. Il nous reste que 47 kills. C'est bientôt fini. 20 éliminations restantes. Ok, on va faire les 10 éliminations restantes. Avec un soldat. Donc, on va se laisser tuer. Ok, on va le faire. C'est parti. 10 éliminations. Ok, il ne reste que 2 kills à faire. C'est bon. Il reste 1 kill. Le dernier kill qui est 3. Enfin, je les ai démolis, on peut le dire. En 92 minutes. Waouh. C'est la partie la plus longue que j'ai jamais faite de ma vie sur ce jeu. C'était abusé. Ok, tout le monde. Donc, ce défi est terminé. J'espère que vous avez kiffé. Bon, moi, ça m'a quand même pris plus de temps qu'un match de foot. Du coup, c'était un peu long. Mais on dit quand même merci à Dark Maul et à Davador. Parce que franchement, sans ces héros là, on n'aurait pas réussi. Parce qu'avec un seul soldat, je pense que ça te prend au moins 6 heures. C'est abusé. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Je considère que j'ai réussi le défi. Je pense que, ouais, je l'ai bien réussi. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager à vos potes pour qu'eux aussi, ils voient cette vidéo. Mais surtout, à vous abonner pour qu'on atteigne les 4000 abonnés. Je vous fais confiance. N'hésitez pas aussi à activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je compte sur vous. Donc, c'était Louis Zolo. Bye.